Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Tous en scène avec Molière ! Dans le cadre de la Sainte-Jordie et des 400 ans de la naissance de Molière, les lecteurs des bibliothèques de Perpignan nous ont prêté leur voix. Tout au long de la semaine, nous vous invitons à écouter une sélection de pièces d'un des plus grands dramaturges français. Aujourd'hui, carte blanche aux élèves du Conservatoire de Perpignan, section théâtre, qui nous font partager leur passion de Molière. Don Juan ! Alexandre Ouellet dans le rôle de Zganarelle. Nathan Barrus dans le rôle de Don Juan. Et Amélie Gégout dans le rôle de Don Elvire. Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître ? Et puis-je au moins espérer que vous daignez tourner le visage de ce côté ? Madame, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas, et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et travaillé à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgée exprès, sans sujet légitime, d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons, chaque jour, avait beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminelle à mes yeux. Et j'écoutais, avec plaisir, mille chimères ridicules qui vous peignaient innocentes à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, dont juan je vous prie, et voyons de quelle ère vous saurez-vous justifier. Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur ? Je n'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez ! Il importe de quelle bouche j'entends de ses raisons. Allons, parle donc à madame. Que voulez-vous que je dise ? Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas ? Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre, te dis-je, madame ? Quoi ? Monsieur, si. Madame, les conquérants, Alexandre et les autres du monde, sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Applaudissements Les fâcheux Yann Munoz dans le rôle d'Eraste et Nathan Barrus dans le rôle de La Montagne. Ce sont chagrins mêlés au plaisir de la vie. Tout ne va pas, monsieur, au gré de notre envie. Le ciel veut qu'ici bas, chacun et ses fâcheux, et les hommes seraient sans cela trop heureux. Mais de tous mes fâcheux, les plus fâcheuses encore, c'est Damis, le tuteur de celle que j'adore, qui rompt ce qu'a mes voeux, elle donne d'espoir, et fait qu'en sa présence, elle n'ose me voir. Je crains d'avoir déjà passé l'heure promise, et c'est dans cette allée où devait être Orpheise. L'heure d'un rendez-vous d'ordinaire s'étend, et n'est pas resserrée aux bornes d'un instant. Il est vrai, mais je tremble, et mon amour extrême d'un rien se fait un crime envers celle que j'aime. Si ce parfait amour que vous prouvez si bien se fait vers votre objet un grand crime de rien, ce que son cœur pour vous sent de feu légitime, en revanche, lui fait un rien de tous vos crimes. Mais, tout de bon, crois-tu que je sois d'elle aimée ? Quoi ? Vous doutez encore d'un amour confirmé ? Ah, c'est mal aisément qu'en pareille matière, un cœur bien enflammé prend assurance entière. Il craint de se flatter, et dans ses divers soins, ce que plus il souhaite est ce qu'il croit le moins. Mais son jonc a trouvé une beauté si rare. À demain pour un nouvel épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...